On parle de sujets plutôt compliqués, avec humour, c'est notre façon d'être. C'est dans les moments les plus tendus de la vie que la comédie peut se nicher. La plupart des encadrants ne sont pas diplômés. Vous connaissez beaucoup de diplômes qui préparent à se manger des droits toute la journée ? Je pense que c'est aussi le travail des scénaristes d'essayer de déstructurer les choses. On a essayé de regarder ça en tant que scénariste et pas en tant que valide. Je vais tout déchirer. J'espère bien. Enfin, pas tout quand même. Je trouve que les situations que ça génère, regarder les choses avec un œil différent et un regard différent, créent effectivement des situations par une distance de la comédie, par une forme de dédramatisation. Ça dessert un peu là où c'est un peu tendu comme ça. Du coup, ce sont des sujets qui sont passionnants pour nous. L'humour qui nous fascine tous les deux, c'est celui qui se niche dans les moments complexes et qui nous sauve un peu, un humour presque d'oxygène. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté ? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres ? Ça va, merci. Et vous ? On a à chaque fois des mailles, il faut que ça passe. Et c'est vrai qu'on s'autorise beaucoup de choses, tant à l'écriture qu'au tournage. Mais la maille du montage qui est là et qui permet de resserrer ou de redessiner parfois les contours pour être bien. Une des leçons qu'on a eues peut-être dans l'évolution des films, c'est d'essayer de ne pas forcer la comédie à certains endroits, de la laisser s'installer là où elle se niche naturellement. Dans l'équilibre se crée une espèce de rythme qui nous a toujours été quelque chose qui nous a beaucoup intéressé au cinéma. Cette alternance-là permet au spectateur de passer d'une sensation à l'autre et de capter son attention fortement. Je pense qu'on peut aborder des sujets sans plomber l'ambiance et faire l'économie de moments de légèreté qui existent dans tous les domaines. Beaucoup de comédies ont été construites dans un terreau de situations très dramatiques. Tout est sujet et traitable en fonction de la sensibilité et du point de vue et de l'angle qu'aborde l'auteur ou le réalisateur. C'est pour aller défricher, pour aller découvrir des zones qui sont peu vues, peu connues, voire pas connues du tout. On peut tous autoriser, tant que ça reste, après tout, un bon film. Nous, on croit beaucoup encore à la salle de cinéma. C'est un temple, c'est quasiment religieux. Donc, il faut que ça soit tout simplement un bon film, qui soit drôle, émouvant, choquant. Il faut que ça reste du cinéma. On reste dans l'idée de capter l'attention. Ce qu'il écrit, c'est ce qui me fait rien. Pareil, comme disait, je crois, Wolinsky, c'est le rire et le chemin le plus court entre un homme et un autre. Il y a une espèce de fulgurance, d'étincelles qui passent d'un cerveau à l'autre. Et d'un coup, on partage quelque chose, mais à une vitesse absolue. Ça peut être Woody Allen dans certains films, peut-être moins les récents, mais ceux d'il y a quelques années. Est-ce que tu as toujours rire ? Ok, ce qu'est-ce que c'est, une interview où on doit faire de l'amour ? Ça peut être la comédie italienne des années 60, ça peut être la comédie anglaise, ça peut être la situation embarrassante. C'est le recul, en fait, qui me fait rire. C'est de partager le recul avec un auteur et de me dire, tiens, je ne suis pas seul au monde. Sous-titrage ST' 501